Bonjour à tous, gentes dames et gentilhommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes des béliers pour le mois de février 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que ma page Facebook et les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos, que ce soit des guidances ou des horoscopes, que je partage. Et si toi aussi tu viens de passer aujourd'hui par là regarder cette vidéo, je te dis bonjour. Maintenant, si tu vas aimer le contenu qui va dérouler, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Alors je me prépare, on met un petit peu d'encens, et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour toi durant ce mois de février 2022. Alors là, il y a trop de cartes. Allez, on va mettre un petit peu dans ça, comme ça. Voilà. Allez, on est au pied. On nous accompagne. Allez, mes villes et mes anges, s'il vous plaît, donnez-moi les informations les plus judicieuses pour les Béliers pour ce mois de février 2022. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les Béliers ? Alors, les Béliers, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de février pour vous ? Moi, je vois qu'il y aura des opportunités. Il va y avoir différentes opportunités qui vont se présenter pour vous et qu'il faudra certainement choisir laquelle vous voulez. Ça peut parler pour certains qui recherchent du travail. Peut-être qu'en recherchant du travail, au mois de février, vous allez avoir plusieurs jobs, voire même deux possibilités, déjà, qui vous sont réservées. Il va falloir réfléchir. D'accord ? On vous dit aussi qu'il faut porter quand même attention à ce que, déjà, ce que vous vouliez. Et attention qu'il n'y a pas quelque chose que vous vouliez qu'on vous propose et que vous n'acceptez pas, que vous pourrez regretter durant ce mois de février. Parce que vous voyez, cette sorcière, elle a comme une roue, qu'on tourne la roue. Et puis, on va vous proposer, ça peut être pour certains, une maison. Puis, on va vous proposer une autre maison. Et ces deux maisons qu'on vous propose, elles sont peut-être intéressantes. Mais sur ces deux maisons, si vous n'en prenez aucune et qu'on vous fait des belles propositions, peut-être que vous allez rater ces deux belles maisons. C'est un exemple. Ça peut être pour du travail, pour une relation sentimentale qui se présente à vous. Peu importe là où vous allez se situer pour vous, ne ratez pas le coche. parce que vous risquiez de le regretter. Et puis, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas forcément une mauvaise chose qui arrive à vous. Parce que certains, peut-être, ont des peurs. On pense que ce serait négatif ou pas bénéfique alors que cette proposition, elle est intéressante ou bénéfique. En tous les cas, vous avez des difficultés à choisir sur un projet. Alors, cette difficulté, comme je vous ai dit, elle peut être destinée à une relation sentimentale et ça peut être destinée, pardon, ça peut être destinée aussi à toute autre chose. Travail, maison, amitié, relation sentimentale. Voyez où vous allez vous situer, bien sûr. Allez, on va continuer pour vous. Allez, on va prendre celui-ci, le petit oracle du voyant et on va voir pour les béliers, s'il te plaît. Alors, pour les béliers, on a la foudre. Il va y avoir des caches et des disputes avec quelqu'un. Ou une situation qui va vraiment vous chambarder. Ça va bouger. La foudre annonce quand même un bouleversement qui va arriver durant ce mois de février pour vous. Ça peut annoncer aussi peut-être pour certains un accident aussi bien de voiture qu'un accident physique. Il y a des contrariétés et puis il y a peut-être des violentes disputes avec quelqu'un. Donc, vous allez voir où ça se situera. On vous dit quand même de rester sur le regard et d'être méfiant. D'accord ? Peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de vous titiller tout ça pour le biais d'avoir une dispute avec vous. Cette personne peut être vraiment un petit peu violente. Là, on nous parle de mérite. On nous parle que pour certains, vos efforts vont être récompensés. Alors, peut-être que ce sera cette opportunité qui sera là, avec la roue. Ce choix que vous devriez faire, vous aurez peut-être quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être un exemple. Votre patron vous propose un autre poste parce que vous méritez. Vous avez cette promotion parce que vous avez bien travaillé. Et vous le méritez. Donc, vous êtes récompensés. C'est une reconnaissance qu'on vous fait. Et on a l'envol. L'envol peut nous donner, justement, avec ce mérite, un nouveau départ sur une situation. Vous allez sur autre chose. Pour certains, ça sera l'envol à un déplacement. Ça peut être un voyage, peut-être en avion aussi. On se déplace. On bouge. On va d'un côté à l'autre. On déménage, peut-être, pour certains. Et on a la carte de la récompense. Cette carte de la récompense vous annonce une belle surprise durant ce mois de février. Quelque chose de bon arrive à vous. Pour certains, on va réussir nos examens parce que c'est le trophée, le triomphe. C'est une réussite dans tous les domaines. Que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale. En tous les cas, il y a une belle réussite pour vous. Mais cette réussite, c'est tous les efforts que vous avez accomplis. Ça sera là. Dans un groupe, ça peut être qu'on avait des difficultés, on a essayé de surmonter ces difficultés et on arrive à quelque chose de bon. On a réussi à s'entendre, on a réussi à progresser ensemble et tout va mieux. Et au niveau de travail, c'est pareil. Vous serez reconnu par rapport à ce que vous faites parce que vous avez évolué, parce que vous avez fait des belles choses. On a la foudre et le couple en dessous. Ça peut être des caches en couple. ou pour quelque chose, une association, une fusion avec quelqu'un. Voyez, qu'est-ce qui va se passer pour vous. C'est une union, c'est une fusion. Ça peut représenter un contrat avec quelqu'un. Peut-être qu'il y aura des caches. On vous indique encore une fois à la prudence. Attention, un danger quand même sera là durant ce mois de février. Soyez prudents. D'accord ? Il vous faut réfléchir avant d'agir pendant ce mois de février. Attention de ne pas prendre des décisions proactives que vous pourriez en regretter, bien sûr. Oh, on vous jalouse. Alors, autour de vous, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est parce que vous aurez cette belle opportunité ? Il y a quelqu'un autour de vous qui, voilà, qui vous jalouse. Vous pouvez avoir même des conflits et de la méchanceté autour de vous. Les conflits, c'est peut-être avec ces disputes qu'on a vus en haut. Tout ça par jalousie, par méchanceté, que ce soit du côté sentimental ou professionnel. Sentimental, ça peut être une vengeance, vous voyez, à vous de voir où vous allez vous situer, bien sûr. la jalousie sera là. Alors, on va voir la carte d'après. Pour certains, la jalousie aussi peut indiquer un malaise physique. vous vous sentez mal physiquement. Et on voit la carte de la transformation. Et cette carte vous indique un grand changement qui va être là. comme ce chapeau indique d'un coup de baguette, tout se transforme. D'accord ? Ça veut dire que dans vos relations, il peut y avoir du changement. pour certains, attention, elle peut indiquer comment on appelle ça ? des difficultés au niveau professionnel. Il faudrait transformer les choses pour pouvoir y arriver. Pour ceux qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à évoluer avec cette carte du mérite, parce que là, on a quelqu'un quand même qui peut avancer par rapport à tout ce qu'elle a semé dans cette entreprise ou dans la place que vous avez. Là, peut-être pour d'autres, il faut transformer les choses parce que ça a l'air de coincer un petit peu et on vous invite quand même à agir. Il peut y avoir pour certains aussi du stress par rapport à cette transformation qui s'opère, on est anxieux, on est stressé. Il y a des signatures quand même, vous voyez ? Peut-être que le changement peut-être de place pour certains, le changement qu'on a tout simplement, vous fait peur. Parce qu'on avait quand même ça de bénéfique, je reste sur... Il y a peut-être des gens qu'il va falloir transformer des choses pour pouvoir arriver dans le milieu professionnel à percer un peu plus dans le domaine financier, pécunier, on a des soucis. Mais pour d'autres, on a un petit peu peur de cette transformation parce que les choses se concrétisent, s'affirment. on a un engagement, on a une signature. Après, pour certains, on peut signer pour un bien immobilier comme pour un engagement plus prononcé à la carte 19. On vous indique qu'on va conclure un accord. Alors, l'accord, ça peut être pour un prêt immobilier ou un dossier de banque. En tous les cas, ça favorise les affaires, les projets que vous avez vont se concrétiser. On se met en place. Peut-être qu'on vous a composé, ça se concrétise. Vous avez quand même peur de cette transformation, mais ça se met en place et vous signez ce contrat, cet engagement. et on a la fatalité, pardon, il y a deux cartes. On a la fatalité qui vous indique qu'un événement brutal va devenir durant ce mois de février. C'est une rupture avec quelqu'un. Alors, ou vous allez couper ces liens avec certaines entreprises pour aller vers autre chose, mais ça vous fait un petit peu les chocottes, mais on a un changement radical. On met fin à une situation, on peut rompre des liens aussi bien amicals, professionnels ou sentimentaux. C'est la fin de quelque chose avec la carte 45. On a la fin peut-être d'une aventure amoureuse parce qu'il y a une trahison. Ça peut être du côté professionnel, votre patron vous a fait tellement de coups que vous avez décidé de rompre avec cette entreprise parce que vous avez vu que vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est pour les personnes qui ont pas cette possibilité d'évolution. Parce qu'on avait vu qu'il y avait deux possibilités. Maintenant, vous vous sentez trahi et là, vous ne voulez plus de cette aventure avec cette personne ou avec ce patron ou pour eux. un ami ou une amie. De toute façon, c'est mourir pour renaître parce que vous serez mieux après avoir coupé des liens peut-être toxiques avec certaines personnes. Alors, on va continuer encore. Allez, je fais rigolo normalement. On continue pour le faire. et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne. Hop là ! La première, elle a sauté. Oh ! La deuxième, elle a sauté. Non, non, non. Tu ne m'en donnes pas beaucoup. Bon, on va prendre celle qui fait de la résistance. Pour les deux. Oh là ! Allez, on va prendre celle-là et on les lira après. Alors, pour les bénis, qu'est-ce qu'on te donne encore ? On aura un heureux présage. Tu vois, tu vas peut-être mettre une fin à une situation pour quelque chose de meilleur pour toi avec la carte 16. Tu vas retrouver la sérénité. Tu vas être beaucoup plus apaisé. Pour certains, beaucoup de communication avec les réseaux internet durant ce mois de février. On aura beaucoup d'échanges via les réseaux internet. On me parle aussi, c'est la carte du rêve. Du sommeil. Est-ce que pour certains, trouble de sommeil ? Alors, la carte 2, la communication. Bon, communication via réseau internet, comme je vous l'ai dit, c'est confirmé pour certains. Beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Pour d'autres, on peut entendre piailler et rouspéter pendant une journée ou à moins que vous avez quelqu'un qui rouspète en permanence autour de vous. Maintenant, pour ceux qui ne communiquent pas en couple ou manque de communication, on vous demande de parler, dialoguer, d'échanger, de ne pas garder tout ça en vous. Peut-être que même pour certains, on a des ragots autour de nous. Alors ça, ça peut venir de cette personne qui est jalouse. On peut avoir des ragots autour de nous. Et on a une situation où quand même on est stressé. pour certains, ça peut être une perte d'emploi. Attention, on peut perdre un boulot. On peut avoir bien aussi une santé pour certains qui se dégradent parce que la souris s'arrange donc la santé se dégraderait. Bien sûr, on prend ce qui nous parle dans ce que je dis parce que c'est du général. Je le répète, aussi bien les horoscopes que mes guidances. Peut-être certains des problèmes dentaires sont à prévoir durant ce mois de février. En tous les cas, vous avez une situation qui vous ronge. Vous êtes posé là, vous y réfléchissez et ça vous fait gamberger aussi. Allez, les deux cartes qui étaient tombées. Alors là, on a la carte 3 qui nous indique des voyages, des mouvements pour certains. Vous allez bouger. Un changement est à prévoir comme on vous l'a indiqué en haut. il y a un changement qui s'opère pour vous. Il y a des changements, des transformations pour vous, les béliers durant ce mois de février. Bien sûr que pour certains, on pourra voyager au bord de l'eau. Et puis, on nous donne avec le bateau l'étranger. Alors, une situation qui ronge et l'étranger ou une personne étrangère qui vous embête un petit peu. C'est une possibilité aussi. Je crois que je n'ai rien obligé. Ah oui, le bateau aussi, ça peut être lié à des problèmes, enfin, quelque chose à régler niveau héritage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chacrine par rapport à un héritage qui vous stresse. C'est une possibilité aussi. Et on a vraiment la carte du secret. Alors, on peut faire des recherches généalogiques pour certains et puis pour d'autres, on va nous dire que vous êtes une personne peut-être instruite ou vous aimez bien lire, vous enrichir, apprendre beaucoup de choses. Pour d'autres, on retourne à l'école, on fait une formation ou un apprentissage, on retourne faire des études avec la carte 26. Pour d'autres, c'est des dossiers administratifs, peut-être ce prêt bancaire avec la banque qu'on avait vu. Vous allez faire votre dossier et puis vous allez conclure peut-être un prêt pour un bien immobilier même que je n'ai pas vu la maison. mais on va mettre encore une carte par rapport à cette carte 26 pour voir si on nous donne un peu plus. Alors, il semblerait que pour certains on déménage, on va l'apprendre. Effectivement, pour certains, on déménage, il y a un changement de lieu. Donc, c'est peut-être même si ce n'est pas un achat, ça peut être un dossier HLM ou peu importe pour un déménagement. Un changement s'opère. ou un projet naissant. Vous avez un projet qui se met en place et qui est là avec cette carte 17. Pour certains, vous l'aurez compris, c'est un bébé à venir. C'est une grossesse qui est là. On a la mère, une femme enceinte, une maman qui est enceinte. Et puis, on a peut-être une mère qui soutient quelqu'un qui est enceinte. La carte 32, nous donne aussi l'illusion, l'intuition. C'est les cartes de l'intuition. Peut-être que vous avez de l'intuition. La reconnaissance. On vous reconnaît pour ce que vous êtes aussi. Et puis, aussi, comment vous dire, les impulsions. Les impulsions. Ça peut être le cycle mensuel pour une femme. aussi. En tous les cas, vous avez peut-être même un projet naissant qui se met en place. Mais, avec la carte de la nuit, je dirais que certaines personnes peuvent être déprimées. un coup, ça va aller, un coup, ça ne va pas aller, un coup, ça va aller. Un jour, ça va être bien, un jour, ça va être moins bien. Donc, on prend ce qui nous résonne dans mon tirage. Bien sûr. Voilà pour vous, bélier. On va continuer encore avec d'autres cartes. Donc, revenons-en à ce dossier, cette formation, un dossier médical par rapport à une grossesse. Peut-être que pour certains, on met en place pour pouvoir tomber enceinte. Puisque là, on construit un dossier médical. Pour moi, c'est des gens qui ont des problèmes peut-être pour ovuler. On va faire une five. et on monte ce dossier. Alors, bien sûr, on prend, si ça vous concerne, ça vous fera vibrer. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous parlera pas. Mais c'est ce que je ressens. Il est possible que pour certains, on fait toutes les démarches possibles pour se permettre cette five pour avoir ce bébé. N'oubliez pas que vous avez un souhait de représage. Donc, c'est peut-être un peu contraignant pour certains de le faire, mais ça vaut le coup d'essayer. Parce que si on ne tente pas, on ne pourra pas savoir si ce bébé pointera le bout de son nez. Alors, on va mettre quand même quelques cartes de l'oracle du miroir. N'oubliez pas que les choses vont changer pour vous. Il y a une transformation. Pour d'autres, il faut vous secouer pour vous permettre cette transformation. Alors, à l'entourage le... Pop, 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 pop. Celle-là, je veux bien. Là, il y en a trop. Alors, vous allez retrouver votre tranquillité. La tranquillité aussi, c'est peut-être aussi il faut vous poser, vous écouter. Écoutez votre enfant à l'intérieur aussi, pour certains. On me parle encore de trahison. Pour certains, on a vraiment été trahi. Vous l'éveillez. Faites attention à quelqu'un qui peut être fourbe avec vous. Par devant, c'est une chose. Elle vous paraît tranquille et pas par derrière, c'est pas vraiment une bonne personne. Elle joue avec vous. Alors, regardez autour de vous si vous avez une personne qui vous semble comme ça. On me parle de temps. Vous aurez une opportunité et un coup de chance à saisir au mois de février, vous les béliez. Pardon, je prends une gorgée d'eau. Je commence à m'assécher. Donc, saisissez ce qui va venir à vous. Peut-être par rapport à une relation. Ou, si ça ne concerne pas une relation avec la sexualité, c'est les désirs. Vous désirez quelque chose et vous aurez une opportunité de la saisir. Rappelez-vous, c'est comme la carte-là. Vous aurez un choix qui se propose à vous. Vous aurez un choix pour une maison ou pour une relation amoureuse. Peu importe l'opportunité, si vous ne la saisissez pas, elle vous passera pouf, sous le nez. Donc, à vous de voir. C'est peut-être un désir que vous avez et il faudra la saisir. On me parle de distance. Peut-être que par rapport à une relation, certains auront pris de la distance. Par contre, on prend de la distance avec cette relation sexuelle. Par rapport à un homme, on a un homme et pour certains, on se sent un petit peu renfermé, on se sent un petit peu déprimé, un petit peu coincé dans une situation. donc on adapte ça par rapport à ce qu'on vit. Donc, essayez de ne pas rester tout seul enfermé chez vous. Peut-être que si cet homme a pris de la distance, si ce n'est pas vous, ne restez pas prisonniers chez vous. D'accord ? Allez, on va mettre les cartes love. Ouh là 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 ! On a des peines, on a subi des choses pour une relation amoureuse qui nous ont ébréchés, biettés. On est complètement avec ce cœur qui se brise, vous voyez, on a été brisés quand même avec la carte 25. Vous avez subi des choses qui vous ont plus ou moins marquées. Vous avez été marquées morales ou physiques point de vue d'une relation. On me parle de durée, de temps. Là encore, on a le temps qui est là. Peut-être qu'il vous faut du temps pour pouvoir réparer ces blessures que vous avez eues d'une relation. Ça parlera certainement aux célibataires. Et il faudrait prendre ça avec plus de légèreté, moins prendre les choses à cœur. Essayez de... Voilà, c'est pas facile, je le conçois, mais prenez ça avec plus de légèreté. Il faut vous sortir de cette spirale, de cet engrenage. Vous voyez ? Il faut vous reconstruire. Voilà. La concrétisation, d'accord ? Il manque une pièce de puzzle. Vous ne pouvez pas avancer dans... Peut-être dans une relation pour certains parce qu'il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas, qui ne colle pas. D'accord ? Avec la carte 23, comme nous avons cette concrétisation, l'achèvement, pour certains, il va falloir travailler sur notre couple pour nous permettre de pouvoir aller jusqu'au bout de cette relation pour que ce puzzle s'emboîte. Pour d'autres, ça ne collait pas et ça ne fonctionnait pas. C'est comme ça. Non ? Je pense que, voilà, pour d'autres, comme je vous ai dit, on ne pouvait pas emboîter cette dernière place de puzzle, donc on ne pouvait pas rester ensemble. Donc, si vous avez subi ce désarroi, cette tristesse, ce cœur brisé, qui s'est... il va falloir guérir avant de passer à autre chose. D'accord ? Il faut, pour vous épanouir dans une autre relation, penser ces blessures que vous avez eues et prendre les choses beaucoup plus à la légère. Allez, on va voir pour les couples. Les couples qui ont quand même bien monté et emmagasiné beaucoup d'expérience ensemble, la sincérité. Là, on a un couple qui s'est enrichi, qui a grandi, qui a évolué ensemble. D'accord ? Là, on vous dit que la sincérité, c'est important dans votre couple. Permettez-vous de rester toujours sincère avec lui ou avec elle. Et entre vous, il y a une belle confiance. et on a la carte de là. On a la carte de l'illusion. L'illusion, c'est qu'on peut encore transformer quelque chose dans le couple. Alors, il y a peut-être quelque chose qui ne colle pas dans ce couple. Peut-être comme cette pièce de puzzle qu'on a eue tout à l'heure par rapport à votre couple. il y a peut-être quelque chose à améliorer pour se permettre de continuer encore. Même si vous êtes enrichi ensemble, vous avez grandi. Vous avez une belle évolution. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas qui vous dérange, qui faut arranger. Peut-être que dans votre amour, peut-être que même si vous avez grandi et enrichi cet amour, il y a quelque chose qui ne colle pas pour vous, ou qui ne fonctionne pas comme vous l'aurez désiré. C'est fragile, c'est un peu bancal. Votre couple est devenu fragile. Qu'est-ce que c'est qui ne colle plus dans ce couple ? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé pour que vous soyez un petit peu bancal ? D'accord ? à vous de voir où vous vous situez. Maintenant, le poussin aussi, peut-être que pour certains, on a un nouvel amour qui se présente parce que le poussin, c'est un oiseau qui vient de naître. est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous chamboule dans l'amour que vous avez ? Et peut-être que comme vous avez quelque chose qui ne collait pas bien ensemble, vous êtes un petit peu... Vous avez peut-être envie de faire tout simplement renaître ce couple. Alors permettez-vous si vous pouvez arranger ce qui ne va pas de progresser ensemble. Je pense qu'il va falloir travailler sur ça et voir la possibilité de continuer si vous le pouvez. Vous avez peut-être mis une pause pour y réfléchir. Alors, on a le chat et la souris. Vous courez derrière. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous jouez au chat et la souris ? Avec la carte 38, vous êtes quand même attiré quand même par lui ou à elle. Enfin, dans le couple là, je vois qu'on joue au chat et à la souris. là, c'est une situation plutôt délicate. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est à vous de voir ce qui ne va pas dans ce coup. Est-ce que vous pouvez continuer ou alors vous allez sur un amour nouveau ou sinon vous essayez d'améliorer ce qui ne va pas. je sens qu'il y a une atmosphère un petit peu tendue, électrique, on se tiraille. C'est compliqué. C'est peut-être ça qui ne va pas. C'est peut-être ça qui ne vous plaît pas dans ce couple. C'est des conflits qu'il y a entre vous. Donc, permettez-vous d'arranger ou alors vous irez vers quelque chose de naissant. Un autre amour. Voilà pour vous les béliers. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te remercie infiniment d'avance. Et je vous souhaite un bon mois de février. Portez-vous bien. Je vous aime. A bientôt et prenez soin de vous.